... Travail et liberté. Pourquoi ne pas introduire avec un passage d'un ouvrage célèbre sur Saint François d'Assise, d'un homme qui s'appelle Éloi Leclerc, dans un livre qui s'appelle « Sagesse d'un pauvre » et qui est certainement en vente dans l'excellente librairie entre deux pots de confiture. Mais ce n'est pas de la confiture spirituelle, je vous l'assure. Chapitre 11 Une mince colonne de fumée bleuâtre s'élevait en bordure de la forêt non loin de l'hermitage. Elle montait légère, toute droite, sans être dérangée par le moindre vent. Calme et élancée comme les grands arbres, elle semblait faire partie du paysage. Et cependant, elle intriguait le frère Léon. Cette fumée était insolite, qui donc, en ce début de matinée, avait pu allumer un feu. Léon voulut en avoir le cœur net. Il s'avança, écarta les branches de quelques arbustes et aperçut un jet de pierre, François, lui-même, debout auprès d'un maigre feu. Que pouvait-il bien brûler ? Il le vit se baisser, ramasser une pomme de pain et la jeter dans les flammes. Léon hésita un instant, puis il s'approcha doucement. Que brûles-tu là, père ? Un panier, répondit simplement François. Léon regarda de plus près, il distingua les restes d'un panier d'osier qui achevait de brûler. Ce n'est tout de même pas le panier que tu étais en train de confectionner ces jours-ci. Si, c'est précisément celui-là, répondit François. « Pourquoi l'as-tu brûlé ? » « Tu ne le trouvais pas réussi ? » demanda Léon, étonné. « Aussi, très réussi, trop réussi même. » « Mais alors, pourquoi l'as-tu brûlé ? » « Parce que tout à l'heure, tandis que nous récitions Thiers, il m'a distrait au point d'accaparer toute mon attention. « Il était juste qu'en retour, j'en fasse le sacrifice au Seigneur, » expliqua François. Léon en resta bouche bée. Il avait beau connaître François, les réactions de celui-ci le surprenaient toujours. Cette fois, le geste de François lui paraissait d'une sévérité excessive. « Père, je ne te comprends pas. S'il fallait brûler tout ce qui nous distrait dans la prière, on n'en finirait pas, » murmura Léon après un instant de silence. François ne répondit rien. « Tu sais, » ajouta Léon, « que frère Sylvestre comptait sur ce panier. Il en avait besoin et il l'attendait avec impatience. » « Oui, je sais, » répondit François, « je lui en ferai un autre sans tarder, mais il fallait que je brûle celui-ci. Cela était plus urgent. » Le panier avait fini de brûler. François étouffa sous une pierre ce qui restait du feu et, prenant Léon par le bras, il lui dit, « Viens, je vais te dire pourquoi j'ai agi ainsi. » Il l'emmena non loin de là, près d'une haie d'osier. Il se tailla un nombre suffisant de baguettes flexibles, puis, s'étant assis là, à même le sol, il commença un nouveau panier. Léon s'était assis à ses côtés, attendant les explications de son père. « Je veux travailler de mes mains, » déclara alors François, « et je veux aussi que tous mes frères travaillent, non pour le cupide désir de gagner de l'argent, mais pour le bon exemple et pour fuir l'oisiveté. Rien de plus lamentable qu'une communauté où l'on ne travaille pas. » Mais le travail n'est pas tout, frère Léon. Il ne résout pas tout. Il peut même devenir un obstacle redoutable à la vraie liberté de l'homme. Il le devient chaque fois que l'homme se laisse accaparer par son œuvre, au point d'oublier, d'adorer le Dieu vivant et vrai. Aussi, il nous faut veiller jalousement à ne pas laisser s'éteindre en nous l'esprit d'oraison. Cela est plus important que tout. Je vous lirai la suite à la fin, si vous voulez bien. Le reste, les explications de Saint François d'Assise à Frère Léon, sa petite brebis du Seigneur, son frère préféré. Je voulais introduire, pour vous montrer, un exemple concret, dans les Fiorettis de Saint François d'Assise, sur la question du travail et de la liberté. D'abord, je quitte maintenant le sol du récit pour celui de la réflexion. Je fais deux distinctions très claires. La première, c'est entre le travail et l'emploi. Parfois, on parle du travail au sens strict d'emploi, nombre de chômeurs, catégorie A, B, C, etc. Une femme, épouse, mère de famille, ce fut le cas pour ma maman, travail, nous n'étions que sept enfants, et remarquables, évidemment, comme moi, donc ça ne posait pas de problème. Néanmoins, c'était quand même du travail, sans emploi. Je vais parler du travail en tant qu'œuvre humaine qui ne devrait s'achever normalement qu'avec la mort. Je me souviens d'un vieux père, dans la jeune communauté dans laquelle je suis rentré, en 1981, qui était notre professeur, père spirituel aussi, qui commençait à perdre sa mobilité. Et néanmoins, à chaque fois que nous le levions de table, et on débarrassait pour la vaisselle, on n'avait pas de communauté de sœurs pour, etc. Voilà. Donc, j'ai ça maintenant à Strasbourg. Trois petites sœurs vietnamiennes, c'est ma trinité. Hop, hop, hop. Non, c'est un peu réducteur, mais voilà, bon. Alors, s'il y avait des femmes évêques, je suis certain qu'il y aurait des communautés d'hommes qui, bon... Enfin, bon, on va. Alors, bon, mais pour l'instant, elle est à l'abri, donc il n'y a pas de problème. Eh bien, il se levait de table, difficilement, en repoussant sa chaise, et il travaillait. Et je me souviens encore, il allait ramasser les salières et les poivrières sur toute la table, nous étions une cinquantaine, voilà. Il allait les ranger, il commençait à débarrasser. Différence, première distinction entre le travail et l'emploi. Il y a des emplois sans travail, fictifs. Il faut tout vous expliquer ce matin, c'est pas grave. Et puis, il y a des travaux sans emploi, bien sûr. Deuxième distinction entre travail objectif et travail subjectif. Le travail objectif, c'est, bon, alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Eh bien, j'ai produit, je ne sais pas, 500 pneus, voilà, 1000 pantoufles, etc. Voilà, ça c'est le produit réel. Ou, au point de vue virtuel, voilà, j'ai réussi à remplir tant de données, bon. C'est le travail objectif, celui qu'habituellement nous nous fixons dans des cahiers de charges, sur des postes, etc. Puis, il y a le travail subjectif, c'est-à-dire, qu'est-ce que le travail a produit en moi ? À la fin de ta journée, qu'est-ce que le travail a produit en toi ? Ah, je suis fatigué, je suis épuisé, mais je suis heureux. Parce que ça a marché, la réunion que je redoutais s'est bien passée, on a réussi à mettre au point tel projet. Je sens en moi quelque chose de positif ou au contraire négatif, parce que justement, les ordinateurs ont buggé en permanence, je me suis battu et ça n'a pas avancé. Donc, distinguons bien, travail, emploi, je ne vais parler que du travail, pas de l'emploi. Et je ne vais pas résoudre les questions d'emploi aujourd'hui en France. Puis, travail objectif, avec toutes les mesures que nous essayons de mettre, surtout si nous sommes responsables, ou chefs de service. Et puis, le travail subjectif, c'est celui-là qui m'intéresse. Que produit le travail en nous ? Quel est le sens du travail au plan humain, au plan du royaume de Dieu ? N'était-ce, par exemple, qu'une punition ? C'est ainsi qu'un certain nombre le lisent à travers l'écriture. En disant, voyez, Adam et Ève, avant le péché, n'auraient pas travaillé, mais ils ont mangé, croqué la pomme, comme l'homme, là devant son ordinateur. Vous l'avez vu, je pense qu'il y a un lien. Et puis, du coup, au lieu de profiter du monde en allant à la pêche, cueillant les fruits, il doit travailler à la sueur de son front. Ou est-ce qu'au contraire, le travail est quelque chose de positif ? Voilà. Est-il une peine ? Est-il une récompense ? Et s'achève-t-il simplement dans une perspective terrestre et matérialiste ? Ou bien, a-t-il un sens éternel et spirituel ? Alors, nous avons deux expériences quotidiennes, peut-être, d'aliénation dans le travail, d'emprisonnement même, parfois. Le premier, c'est le manque de travail. Contrairement à l'expérience que nous n'avons pas du chômage, pour certains d'entre nous, ce manque de travail ne conduit pas à la liberté, mais à une forme d'aliénation par l'angoisse et le vide. C'est le drame, bien sûr, des chômeurs. C'est la tragédie aussi de ceux qui prennent leur retraite, après une vie très intense, qui n'ont pas préparé leur retraite et qui se trouvent devant une sorte d'implosion intérieure, parfait pour aller prendre un mois, deux mois de vacances, mais après. Parmi ces manques de travail, il y a, bien sûr, celui qui est décidé par nous-mêmes, à partir de la paresse. J'entends bien que la plupart de nos chômeurs, et vous en êtes peut-être, pour certains d'entre vous, vous n'avez rien décidé, et vous aimeriez travailler, je s'entends bien. Mais, encore une fois, ce manque de travail ne coïncide pas toujours avec un manque d'emploi. Je disais tout à l'heure, sous forme d'humour, il y a parfois dans le même bureau, celui qui a trop de travail, dont je vais vous parler, et celui qui est en manque de travail. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, c'est que vous n'avez jamais tellement travaillé dans la fonction publique. Ce n'est pas facile pour l'un et l'autre. Celui qui est en manque de travail ne comprend pas pourquoi l'autre, c'est un stacanovis qui n'arrête pas. La paresse, vous voyez, suscite un manque de travail. Si on va au bout de l'analyse de la paresse, nous tombons sur les analyses d'une finesse absolument remarquable de saint Thomas d'Aquin, qui est très claire, la paresse est une forme de peur. Donc je retombe bien sur ce que je vous disais. Le manque de travail conduit à une absence de liberté par l'alignation de l'angoisse, ou des formes de peur, et du vide. Oui, oui, vous réfléchirez, la paresse est une forme de peur, dit saint Thomas d'Aquin, de peur de la fatigue. Authentique. Et ce n'est pas si idiot que ça, vous réfléchirez. Alors, bien entendu, donc, cette vacuité ne nous libère pas, mais elle nous étouffe, et je me permets une petite citation du livre des Proverbes, toujours délicieux, sur ses gonds tourne la porte, et sur son lit le paresseux. Voilà. Et saint Paul de nous donner ce conseil, tenez-vous à distance de tout frère qui vit dans l'oisiveté. Et, vous l'avez entendu tout à l'heure dans la bouche de saint François d'Assise, attention à l'oisiveté. Deuxième expérience d'aliénation dans le travail, c'est la surcharge de travail. Que vous soyez cru ou pas de votre patron, voyez, il arrive que vous ayez cette impression d'être toujours en surcharge de travail. Ça me rappelle une petite histoire drôle que j'aime beaucoup. Un jour, un patron délicat voit que son assistante est fatiguée. Elle n'a pas l'air tout à fait dans son assiette. Il dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah non, non, monsieur le directeur, je ne vous dirai pas. Mais enfin, écoute, écoutez, nous sommes proches, allez, voyez, le contact, la relation, voilà, dont parlait Yvon tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? Dites-le-moi. Et l'assistant dit, écoutez, si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Je vous croirai, quoi que vous disiez. Parfait. Eh bien, écoutez, monsieur le directeur, je ne suis pas très bien parce que j'ai trop de travail. Et le directeur lui dit, je ne vous crois pas. C'est ça. Surcharge, même si nous sommes emplis de passion pour le travail, l'œuvre que nous effectuons. Là est parfois le paradoxe, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas toujours face à un emploi qui nous déplait, mais un emploi qui nous déborde. Et on a l'impression, et nous le disons, d'être sous la vague en permanence. Et l'afflux de mails permanents, le samedi, le dimanche, etc., le soir, contribue, et pas peu, à cette impression. Donc une surchasse qui nous laisse le sentiment d'être aliénés par un poids. On n'a pas de chaîne aux pieds, mais on nous a chargés d'un tel fardeau qu'on ne peut plus bouger. Voilà l'image, souvent, qui est la nôtre. Et même la plus belle reconnaissance par un salaire ou des félicitations ne suffit pas à nous décharger. Et là, nous revenons à la parole d'un autre sage, le Kohelet, un peu pessimiste. Qui a-t-il pour l'homme de tout son labeur ? Vous imaginez, celui qui en fin de semaine n'en peut plus, devient irritable, et reconnu comme tel, d'ailleurs, par son épouse et ses enfants. Ça, c'est le signe. Qu'y a-t-il pour l'homme de tout son labeur ? Et ses jours de peine, et le souci des affaires, et les nuits d'insomnie, cela aussi est vanité. Ça nous a traversé, cette grande sagesse. Bien. Alors, entre ceux qui travaillent trop, et ceux qui travaillent trop peu, on peine à trouver un homme libre dans son travail. Libre dans son travail, et libre grâce à son travail. On peine à trouver, d'ailleurs, que chacun s'interroge ce matin, son propre équilibre, et même à discerner où il pourrait se trouver. Vous comprenez la différence, hein ? Trouver son équilibre suppose souvent de savoir où il est. Parfois, nous ne savons même pas où il est. Vous comprenez notre difficulté. Saint Jean-Paul II achève par ces mots que je vais vous citer son encyclique sur le travail, Laborem Exercens, qui date de 1981. Pape venu de l'Est, en confrontation, en frottement permanent, entre des théories économiques, et donc des théories sur le travail, idéologiques, et totalement opposées. Le capitalisme, et l'économie planifiée, du marxisme et du communisme, ce qu'il a vécu dans sa chair, et son esprit, en Pologne. Donc, il connaît bien ce frottement, cette trajectoire, et évidemment, comme toujours, avec les idéologies, quand deux idéologies s'affrontent, c'est toujours l'homme concret qui, comme la noix dans le casse-noix, est le perdant, est broyé. Puisse, dit-il, le chrétien, qui se tient à l'écoute de la parole du Dieu vivant, et qui unit le travail à la prière, savoir quelle place son travail et tient, non seulement dans le progrès terrestre, mais aussi dans le développement du royaume de Dieu, auquel nous sommes tous appelés par la puissance de l'Esprit Saint et par la parole de l'Évangile. C'est très, très dense. Ceux qui l'ont un peu lu, moi, je suis de la génération Jean-Paul II, donc j'ai lu ses encycliques au fur et à mesure qu'elles paraissaient. Nous étions tous un peu étonnés, surpris par la densité de son raisonnement, de sa parole, un peu circulaire. Donc, à l'écoute de la parole du Dieu vivant, c'est ce que nous allons faire en relisant quelques morceaux du livre de la Genèse, qui unit le travail à la prière, je vous citerai, l'expérience des moines, aura et laborat, la formule bien connue qui vient de Saint-Augustin, merci, je vous ai évité tout de suite l'erreur. Savoir quelle place son travail tient non seulement pour le progrès terrestre, premier sens, qui n'est pas négligeable. Est-ce que j'ai fait avancer le monde par mon travail ? Certains jours, vous avez l'impression d'avoir plutôt été non seulement vous-même mais aussi le monde tout entier tiré vers le bas, parce que votre travail vous paraît absurde, inutile, saoulé. Puis d'autres fois, au contraire, grands chercheurs au CNRS, vous avez l'impression d'avoir fait la découverte qui révolutionne le progrès terrestre. Ce n'est pas rien le progrès terrestre pour l'Église. Le Concile Vatican II le redit. Attention, attention. C'est une vraie finalité, déjà, un vrai sens. Mais aussi, dans le développement du royaume de Dieu. et s'il y en a parmi nous qui sont encore en dehors de l'Église ou qui n'ont pas l'impression d'avoir pénétré dans le monde de la foi chrétienne, n'est-ce pas, je les invite à découvrir aussi que leur travail peut être aussi le même travail, aussi l'occasion, le lieu, l'œuvre pour que le royaume de Dieu, la civilisation de l'amour, pour reprendre l'expression du pape Paul VI, se déploie concrètement entre nous et en nous. Premier récit, vous savez que le livre de la Genèse est le premier livre de la Bible et il commence par, dans un langage imagé, nous décrire la création à travers non pas un récit mais deux récits ordonnés différemment où l'homme n'apparaît pas au même endroit. Il s'agit bien de deux récits collés bout à bout. Ce n'est pas le même style, personne ne peut s'y tromper. Premier récit, en sorte que nous puissions avoir le programme idéal dans la pensée du Dieu créateur et là, le programme idéal sur le travail. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme a son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa, hommes et femmes, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. Je relis, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. voilà le programme, l'appel, la mission donnée par Dieu créateur au couple, hommes et femmes. J'ouvre une petite parenthèse que je ne développerai pas ce matin la question du travail chez l'homme et du travail chez la femme. Vous voyez bien que cette mission que je vais développer maintenant de soumettre la terre, en quel sens ? On va le voir, s'adresse aussi bien à l'homme qu'à la femme. Donc la question du travail n'est pas une question masculine, vous voyez ce que je veux dire, en disant seul l'homme peut travailler et la femme reconnaître la grandeur de son mari. Elle peut le faire, ce n'est pas défendu. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voilà, cela a été très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Sixième jour, création de l'homme, vocation de l'homme. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. le septième jour. Attention. Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia puisque ce jour-là il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Comme si Dieu pouvait être fatigué. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Alors là, ce récit que vous connaissez peut-être bien appelle une série de remarques. Premièrement, les choses sont créées dans les cinq premiers jours donc précèdent l'homme. D'abord la lumière, l'alternance de la nuit et du jour en fait, le temps, création fondamentale et puis ensuite l'apparition des êtres progressivement de plus en plus complexes. qui nous invite dans notre mission de soumission, de domination des choses par le travail précisément à la réflexion suivante « Accorde-toi au réel pour t'accorder à Dieu. » C'est d'un grand père jésuite, un grand spirituel de la seconde moitié du XXe siècle, le père Monnier. Accorde-toi au réel pour t'accorder à Dieu. Dans la domination proposée à Adam et Ève, enfin l'homme et la femme plus exactement, il y a cette prise en compte que nous allons être co-créateurs par notre travail mais nous ne sommes pas les créateurs, les choses nous précèdent. Oeuvre réelle d'un Dieu bon, le monde a une valeur réelle. Il est pour ainsi dire l'étoffe du monde à venir, la matière de notre éternité. Il ne doit pas être anéanti, mais transformer, disait le cardinal de Lubac, un des plus grands théologiens du XXe siècle. Donc, le fait que les choses nous précèdent nous invite à ceci, non pas les détruire, les anéantir, les respecter et les transformer. Elles ne s'imposent donc pas à nous comme un absolu ou un maître, mais elles préexistent dans une nature qui s'offre à nous. Deuxièmement, les choses sont bonnes, Dieu dit que cela était bon. Il vit que cela était bon. Face au travail, avant le travail humain, une admiration s'impose. Nous jaillit le respect, voire la conscience de sa petitesse. Et là, un pot-texte de Saint-Augustin, nous avons commencé tout à l'heure par la louange. Mais c'est cela. si tout travail pouvait commencer par cette espèce de respect qui va tourner à la louange. Saint-Augustin, comment participe la création à la louange ? Parce que toi, toi, tu admires la création et sa beauté. Tu te replaces en elle pour louer Dieu. La beauté de la terre est comme la voix de cette terre muette. Toi, tu t'y attaches. Tu vois cette beauté, cette force. Oui. Quand on regarde dans son ensemble la beauté de ce monde, il te répond d'une seule voix. Je ne me suis pas fait moi-même. Fin de citation. Voilà. Troisième remarque. Les choses nous précèdent, les choses sont bonnes, mais l'homme est quand même au-dessus d'elle, au sommet de l'univers. Il n'en fait pas partie par hasard comme une sorte de malfaçon de l'évolution dont il faudrait se débarrasser. Certaines écologies totales nous font croire à cela. Mais, il en fait partie par construction avec une mission particulière. Et il n'assure pas sa domination comme un membre extérieur qui en profiterait ou en pâtirait, mais comme quelqu'un d'intérieur au sommet de la pyramide, à la tête du cosmos. donc immédiatement, à travers ce que je viens de dire, la notion de responsabilité intervient. Quand on est à la tête d'une entreprise, à la tête d'un service, à la tête d'un corps, à la tête de famille, on s'aperçoit qu'immédiatement, la domination qui va être la nôtre, qui sera en fait une maîtrise et une transformation, impose non seulement le respect et l'admiration, mais la responsabilité. Quatrième point, Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Apparaît donc les deux missions de l'homme, la fécondité et l'efficacité. La fécondité. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est l'amour qui aboutit à la vie. C'est la première œuvre de l'homme. Celle de la tâche de la multiplication, c'est-à-dire par un amour, homme et femme, il et fille, qui aboutit non pas à une transformation du monde, mais à la vie. première œuvre, première tâche, première mission de l'homme. La deuxième qui lui est complémentaire, donc la domination, soumettez la terre, c'est le travail qui s'achève dans l'œuvre. Ce que j'ai appelé tout à l'heure le travail objectif. Ce que vous comprenez, c'est deux tâches qui vont s'entrecroiser, mais qui doivent se distinguer immédiatement. Pourquoi elles vont s'entrecroiser ? Parce que, bien entendu, il faut travailler, par exemple, pour faire vivre la famille. Et puis, comme nous le rappelle saint Jean-Paul II, c'est aussi dans la famille, normalement, qu'on apprend à travailler. Allez, mon fils, t'as eu du travail, là, ta maîtresse, t'as donné du travail ? Alors, il sort son cahier texte, je ne sais pas comment ça s'appelle, à l'époque ça s'appelait comme ça, n'est-ce pas ? Et il montre à sa maman, bah oui, tu dois réviser, voilà, on apprend à travailler dans la famille, et, évidemment, la famille est très souvent notre raison première pourquoi nous travaillons, et parfois dans des emplois qui sont simplement alimentaires, comme on dit, qui ne nous plaisent pas terriblement, mais qu'on assume quand même parce qu'il faut bien un salaire pour faire vivre la famille. Donc, d'accord, il y a deux missions entrecroisées, mais qui sont totalement à distinguer. L'histoire de dire, moi je suis fécond dans mon travail, réponse, vous confondez les plans, parce que vous êtes peut-être un déçu de l'amour et de la vie, et donc vous vous réfugiez dans votre travail. Alors, simplement, reconnaissez-le, nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous des manœuvres d'évitement, voilà, voilà, il faut reconnaître sa fragilité, on en a tous. Mais, n'essayez pas de superposer totalement les deux, ce n'est pas vrai. On est très clair, par exemple, vous voyez, la deuxième mission de l'homme, le travail dont nous parlons aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'amour qui aboutit à la vie. Le travail peut impliquer la technique. Vous voyez où je veux en venir. Dans les questions de bioéthique, on inscrit la technique à l'intérieur de ce que j'ai appelé la première œuvre de l'homme qui est celle de l'amour qui aboutit à la vie. Et ce n'est pas du tout la même chose. Autant il va être normal que la technique intervienne dans le travail et même c'est presque nécessaire. Vous voyez, je ne sais pas, vous avez à produire du virtuel aujourd'hui si vous ne connaissez pas la technique informatique ou un minimum, ce n'est même pas la peine. N'essayez même pas de vous présenter à n'importe quel poste aujourd'hui en disant « Non, je n'arrive pas à manier Word, un ordinateur, je sais que ça existe mais je n'en ai jamais allumé un. » Vous n'allez pas, à part peut-être, être mathématicien et viser la médaille où là vous avez besoin d'un crayon et d'un tableau, vous ne risquez pas de trouver beaucoup de travail. Bon, d'emploi. Il faut de la technique dans le travail pratiquement à tous les niveaux. même dans cette dimension de travail qu'il y a dans la mission sacerdotale, il y a aussi de la technique et le pape François nous l'a redit. Il y a une technique de prédication pour croire qu'il suffit de... Oui, il faut prier l'Esprit Saint mais ça ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à prêcher. Mais nous sommes sur deux œuvres totalement différentes. L'enfant n'est pas normalement une œuvre résultat d'une technique et d'un travail. Voilà ce que nous disons c'est le fond de notre doctrine. J'ouvre une petite parenthèse. Je comprends bien qu'un certain nombre d'entre vous vous pouvez souffrir dans le monde du travail dans cette œuvre du travail domination sur les choses et je comprends aussi pour avoir accompagné beaucoup de personnes célibataires et de groupes de célibataires jadis dans une autre vie combien aussi on peut souffrir d'être en manque pas simplement de travail mais de cette deuxième mission de l'amour qui aboutit à la vie. Alors parlons uniquement de la question du travail aujourd'hui. La domination de l'homme sur le monde des choses à l'image de Dieu qu'est-ce à dire dans ce premier sens sinon à l'image du créateur et nous dit le cardinal de Lubac l'homme devra donc imiter son créateur à sa manière pour dominer la nature et dit-il il faut citant Claudel que la nature jusqu'au fond de ses entrailles entende cet ordre que nous lui apportons au nom de Dieu c'est du c'est du Claudel il faut que nous entendions cette mission et il faut qu'à son tour la nature toute entière ces choses qui nous entourent ce monde que nous n'avons pas créé mais que nous allons transformer à l'image du créateur il faut que cette nature jusqu'au fond de ses entrailles entendre cet ordre que nous lui apportons au nom du créateur le travail s'adresse comme si je pouvais lui parler à la nature pour lui dire écoute cet ordre que je t'apporte au nom du créateur et réponds-moi accepte que je te transforme le travail est donc une poursuite de l'oeuvre de création de l'homme qui va agir à l'image et au nom du créateur il faudra bien entendu comme Dieu non pas dévaster ou profiter mais développer et envelopper d'esprit enfin dernière remarque cette vocation de l'homme que nous entendons de l'homme et de la femme dans le premier récit n'achève pas l'oeuvre de création de Dieu l'achèvement du travail se réalise par le jour du sabbat le septième jour ce n'est donc pas la reconnaissance des autres qui nous félicitent pour notre travail ou la façon dont nous l'avons effectué ce n'est pas la reconnaissance des autres par le salaire la récompense mais l'activité de contemplation qui va achever notre oeuvre de travail c'est pourquoi nous dit Jean-Paul II le travail de l'homme lui aussi non seulement exige le repos chaque septième jour il pourrait arriver si vous êtes dans la catégorie intermédiaire entre ceux qui travaillent trop et ceux qui ne travaillent pas assez ce que je vous souhaite que vous soyez fatigué si telle n'est pas votre expérience je m'inquiète disons sur votre implication dans le travail je sens qu'une loi de 32 heures vous ferait plaisir la fatigue nécessite donc des temps de repos oui bien sûr et nous n'exclions pas ce sens du septième jour parce que Dieu se reposa après l'oeuvre qu'il fit mais dit Jean-Paul II en outre le travail de l'homme ne peut se limiter à la seule mise en oeuvre des forces humaines dans l'action extérieure il doit laisser un espace intérieur dans lequel l'homme en devenant davantage ce qu'il doit être dans la volonté de Dieu se prépare au repos et dit-il ce repos que le Seigneur réserve à ses serviteurs et ses amis il cite Matthieu chapitre 25 donc vous voyez l'interprétation pour nous est absolument traditionnelle le septième jour c'est pas simplement le temps pour fatiguer la fatigue l'éliminer mais c'est aussi le temps de l'espace intérieur nous y réfléchirons beaucoup pas cette fois-ci mais chacun avec son groupe dans son parcours zaché peut-être n'est-ce pas quel est le temps que nous avons pour libérer un espace intérieur et je joue volontiers sur le mot temps espace l'espace-temps je ne peux pas avoir d'espace intérieur c'est-à-dire de distance qui me permet l'intériorité et peut-être qui c'est à partir du silence la prière si je n'ai pas le temps qu'il faut vous ne pouvez pas séparer l'espace et le temps essayez d'imaginer un temps sans espace si vous voulez vous écrirez des livres dans le sens fiction essayez d'imaginer un temps sans espace ou un espace sans temps mais c'est pure imagination et de cette existence il faut que son activité laborieuse soit au maximum au service d'une activité plus pure plus immanente à nous une activité de contemplation parce que le travail comme je vous l'ai dit dès le départ va aboutir à une oeuvre extérieure quand on parle de travail sur soi oui c'est assez impropre quand même c'est pour ça qu'on dit que le travail dans le jargon philosophique est une action transitive parce que l'homme va pouvoir se retrouver lui-même mais par quelque chose qu'il a produit extérieurement et évidemment le travail manuel en est l'expression la plus symptomatique quand j'ai produit une chaussure je me suis mis un peu dans la chaussure et ensuite je reconnais qu'à travers cette chaussure quelque chose a mûri en moi mais la chaussure elle existe quand même mais ce travail qui passe entre guillemets par quelque chose l'oeuvre extérieure doit être au service immédiatement d'une activité plus haute qui est celle de la contemplation alors je fais un petit récapitulatif de ce premier récit avant le travail admiration du monde jusqu'à la responsabilité respect jusqu'à la responsabilité pendant le travail la libération de l'énergie créatrice par laquelle Dieu a fait le monde et qui me traverse dont il m'a doté après le travail le repos contemplatif ça va ? voilà trois temps évidemment c'est pas comme ça qu'on vous embauche vous dire oui d'accord mais attendez quel est le temps que j'aurai pour ça c'est pas sûr il y a un second récit là nous entrons dans Adam et Ève l'arbre la pomme le serpent d'accord ? voilà je vous lis ce second récit qui apporte d'autres éléments sur le travail humain lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel aucun buisson n'était encore sur la terre aucune herbe n'avait poussé parce que le Seigneur n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et il plaça l'homme qu'il avait modelé le Seigneur prit l'homme le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu n'en mangeras pas car le jour où tu en mangeras tu mourras et puis constat qui rejoint celui que j'ai exprimé tout à l'heure le Seigneur dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je vais lui faire une aide qui lui correspondra vous voyez qu'on retrouve quelques éléments que je vous ai déjà explicité d'abord il faut qu'il travaille le jardin et qu'il le garde mais en même temps cet homme qui est à la fois homme et femme si j'ose dire ne pourra pas s'accomplir totalement dans sa mission de travail qui ne pourra pas briser le fond de solitude extrême que seul l'être correspondant assorti pourra combler donc si vous êtes toujours aujourd'hui en attente de l'âme sœur pour parler de façon un peu populaire n'est-ce pas c'est normal même si vous êtes médecin et que vous avez un contact permanent avec des personnes vous êtes dans votre travail il n'est pas défendu de les aimer mais vous savez le malade qui vient vous voir si vous êtes médecin c'est pas d'abord pour être aimé je pense que pas contre mais il préférera être soigné et guéri voilà pour ça qu'il vient et oui vous voyez l'articulation de ces deux œuvres ceci dit ne dites pas il suffit d'aimer moi j'adore ma femme je reste à me retourner comme la porte sur ses gonds et le paresseux sur son lit la terreur des femmes des épouses quand leur mari qui était sur une surcharge de travail prend sa retraite et passe toutes les journées à la maison la terreur bon c'est pour ça c'est simplement qu'elle n'a pas anticipé qu'elle n'y a pas acheté une grande maison à la campagne avec surtout un grand parc et beaucoup de pelouse à tondre voilà il faut l'occuper quoi alors que pouvons-nous lire comme élément supplémentaire par rapport à tout ce que j'ai dit sur le premier récit dans ce second récit d'abord vous avez remarqué que l'homme dans ce second récit naît au désert pas au jardin là le second récit va souligner qu'il y a quelque chose en l'homme alors que le premier récit soulignait le contraire qui fait qu'il est étranger à ce monde avez-vous vécu cette étrangéité c'est-à-dire l'impression de se dire que dans ce monde pas simplement parce que je ne parle pas la langue du pays mais même si je suis totalement intégré il y a quelque chose en moi qui fait que je sens que je suis dans ce monde mais pas tout à fait de ce monde c'est ça ouais et ce second récit insiste sur la double nature de l'homme il est fait à la fois du sol de la poussière de la terre pétri mélangé Dieu est un potier et du souffle de Dieu une double origine qui va correspondre pour son travail à deux aspects de son travail deux dimensions l'homme dit de Lubac doit accepter sa double origine qui fait sa double nature entre l'ange et la bête vous connaissez Pascal Blaise Pascal non pas comme un signe implacable d'une double oppression mais au contraire comme le point de départ d'une double libération comment ? précisément une libération par le travail à condition là ça va peut-être vous donner un élément de réflexion important de respecter notre double nature saint Thomas d'Aquin c'est dans la somme théologique j'ai des références quoi dit abet homo rationem et manum je vais quand même vous traduire même si c'est assez simple abet homo l'homme a quoi ? une raison et des mains double nature de l'homme à l'image à l'image d'un dieu esprit qui crée avec ses mains à l'image d'Adam qui est fait à la fois de la poussière et de l'esprit la vraie libération de nos énergies par le travail en tant que développement humain viendra d'une implication de la raison et des mains et il ne faut pas s'étonner ensuite ce que je vais vous lire que chez les pères du désert les premiers pères il y avait une insistance immense sur le travail manuel et je vous invite à y réfléchir parce que peut-être cela nous manque on compense et c'est pour cela qu'on se rue dans les monsieur bricolage monsieur jardinage il y a moins de madame bricolage dans le bâtiment elles sont moins nombreuses il y en a quelques-unes mais bon parce qu'on sent qu'après avoir passé toute notre existence de la semaine devant un écran nos mains nous démangent le sentez-vous il y a quelques personnes comme les chirurgiens les chirurgiens c'est un travail totalement manuel le nom l'indique d'ailleurs le dentiste une habileté dans les doigts à la fois beaucoup d'intelligence et beaucoup d'habileté dans les doigts peut-être cela nous fait-il défaut dans le travail si nous n'avons que les mains nous pouvons faire un travail pardonnez-moi l'expression mais elle est française de brut quelque chose en nous ne se déploie pas et si nous n'avons que l'intelligence il nous manque aussi quelque chose abet homo rationem et manum c'est l'expérience des moines du désert le saint Abba Antoine assis un jour au désert se trouva pris d'ennui et dans une grande obscurité de pensée il dit à Dieu Seigneur je veux être sauvé mais les pensées les pensées c'est-à-dire les tentations ne me laissent pas que ferais-je dans mon affliction comment serais-je sauvé peu après s'étant levé pour sortir Antoine voit quelqu'un comme lui assis et travaillant puis se levant de son travail et priant assis de nouveau et tressant la corde puis se relevant encore pour la prière c'était un ange du Seigneur envoyé pour le diriger et le rassurer et il entendit l'ange lui dire fais ainsi et tu es sauvé ayant entendu cela Antoine eut beaucoup de joie et de courage l'ange lui montre c'est le premier père c'est le premier moine il a besoin que quelqu'un l'éduque c'est un ange qui veut dire voilà tu pries tu travailles tu pries tu travailles on demanda à un ancien que faut-il faire pour être sauvé il tressait des palmes il travaille très manuel sans lever les yeux de son ouvrage il répondit ce que tu vois là les mains et l'esprit l'esprit dans la prière les mains tressant les paniers comme Saint François ou des cordes comme ces moines du désert alors il y a ensuite dans ce récit deux éléments que je voudrais faire apparaître nouveau dans notre travail deux limites la première c'est ce que j'appellerais une limite objective il faut garder le jardin et non pas le dévaster on reprend la notion de responsabilité c'est une première limite je le peux mais est-ce que le travail qu'on me demande ou que j'invente ne va pas me conduire à détruire ce beau jardin dans lequel j'ai été posé par Dieu et puis il y a une deuxième limite subjective à ne pas franchir quand Dieu lui dit tu peux manger de tous les arbres du jardin mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne toucheras pas nous ne pouvons pas tout faire avec notre travail il y a comme une limite limite qui va être franchie évidemment en mangeant la pomme enfin le fruit et comment pourrais-je retraduire aujourd'hui cette limite de la façon très banale mais toujours vraie le travail est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le travail et la limite subjective le travail est fait pour l'homme pour le déplier pour le déployer dans le sens du progrès terrestre mais aussi dans le sens du royaume de Dieu alors que nous pouvons si nous franchissons cette limite et c'est ce qui va se passer avec Adam et Ève devenir les esclaves du travail c'est à dire que l'homme sera fait pour le travail lequel lié au capital rapporte de l'argent à certaines personnes à ce moment là l'homme est instrumentalisé directement par son travail au service du capital par exemple c'est vrai que sans le travail l'homme ne peut devenir lui-même mais il doit se mettre lui-même dans son oeuvre sans en dépendre c'est Saint-François qui brûle son panier parce qu'il aperçoit que son travail l'obsède là est l'implication et la limite retenez ça le travail pour l'homme et non l'homme pour le travail et puis dernière remarque il va nommer dénommer les animaux une domination très singulière par rapport au jardin qu'on doit cultiver subitement les animaux apparaissent défilent devant Adam et Adam les nomme tout ça pour nous dire si vous voulez qu'il y aura plusieurs façons de travailler de dominer un mot très large l'univers des choses en tant que tête du cosmos à l'égard des cailloux à l'égard du règne végétal qu'il faut cultiver et avec une proximité singulière à travers les animaux qu'il nomme il y a une jouissance d'ailleurs réelle et belle quand on peut passer comme les petits enfants dans les eaux le zoo de Vincennes à Paris qui viendrait ouvrir et les petits qui essayent de nommer les animaux qui l'apprennent de leurs parents ça c'est un singe voilà etc alors mes amis de ces deux récits nous pouvons retenir qu'il y a une véritable libération par le travail pas simplement parce que l'argent nous met à l'aise mais parce que il y a une maturation de notre vocation et je vous laisse cette image comme la rose se libère par l'éclosion du bouton n'est-ce pas ? c'est là et puis grâce au soleil et à la pluie et au temps la rose s'ouvre et se déplie c'est la liberté que nous appelons la liberté de qualité mais c'est mon troisième point et je vais y aller assez vite faute de temps sachez qu'il existe le programme parfait de Dieu ne se réalise pas parce que l'homme a franchi la limite et il va en payer les conséquences alors connaissez les récits du serpent qui est dans l'arbre il dit non 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 vous serez comme des dieux ne faites pas de soucis il éveille la jalousie la comparaison en l'homme et à ce moment là Ève prend du fruit elle en mange elle en donne à l'homme Dieu revient à la brise du soir il dit mais tu as mangé de cet arbre maudit soit le sol à cause de toi c'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie et de lui même il te donnera épines et chardons ce dialogue magnifique entre la nature et l'homme est comme rompu mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs c'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain c'est l'esclavage le travail qui était simplement l'occasion d'un épanouissement devient aussi le lieu d'une peine il ne perd pas sa fonction de développement de l'homme mais il est incrémenté aujourd'hui par quelque chose de supplémentaire une fatigue et là je suis obligé de vous inviter à réfléchir sur des éléments de discernement entre la fatigue et la fatigue vous n'êtes pas trop fatigué après 50 minutes est-ce que vous savez intuitivement qu'il y a une bonne fatigue et une mauvaise fatigue la bonne fatigue nous l'avons déjà entendue dans le premier récit avant le péché Dieu se reposa le septième jour comme s'il était fatigué par toute l'oeuvre qu'il avait faite je suis fatigué mais je suis heureux quoi c'est assez simple en fait mais vous avez cette intuition puis il y a une mauvaise fatigue qui au lieu d'être simplement la transcription dans notre psychisme d'un travail vraiment fait et qui nous réjouit et qui nous épanouit et une sorte de corrosion intérieure je vous renvoie je pense à votre expérience personnelle bonne fatigue mauvaise fatigue l'une est en fait fait partie de l'épanouissement du travail l'autre est une peine et qui peut aller jusqu'à la soumission et l'esclavage et là je vais vous inviter à relire toute une scène de la Bible d'une importance extrême pour le peuple d'Israël comme pour les chrétiens la servitude l'esclavage si vous voulez du peuple hébreu en Égypte que vous trouvez au livre de l'Exode bien sûr que je ne peux pas vous en faire la lecture ce matin ce peuple qui est venu avec les patriarches en Égypte se trouve pris dans un engrenage volontaire du Pharaon dans un travail toujours plus toujours moins de moyens c'est une vieille histoire vous voyez chez vous on réduit les équipes on réduit les moyens parce qu'il faut réduire les dépenses et là ils ne peuvent plus trouver le temps de l'adoration ils sont obsédés Pharaon leur dit non vous n'irez pas au désert pour adorer le vrai Dieu ils sont dans la servitude si telle est notre situation et souvent telle est notre situation elle ne permet plus cette servitude de se déplier puisque c'est l'homme qui devient esclave de son travail et non pas le travail en serviteur de l'homme je vous invite à relire cette expérience de l'Égypte comment à bras fort et à mains étendues Dieu a sorti ce peuple et l'a obligé à passer au désert qui est le lieu où l'on ne travaille pas alors je termine ma conférence en reprenant nous avions laissé frère Léon et saint François face à face et saint François qui expliquait un tout petit peu à frère Léon mais vous aviez bien senti que nous n'étions pas au bout de l'explication de saint François je comprends père dit Léon mais nous ne pouvons tout de même pas pour autant détruire notre ouvrage chaque fois qu'il nous donne des distractions dans la prière bien sûr repartit François l'important est d'être prêt à en faire le sacrifice au Seigneur à cette condition seulement l'homme garde son âme disponible sous l'ancienne loi les hommes sacrifiaient à Dieu les prémices de leurs récoltes et de leurs troupeaux ils n'hésitaient pas à se défaire de ce qu'il y avait de plus beau c'était un geste d'adoration mais aussi de libération l'homme maintenait ainsi son âme ouverte ce qu'il sacrifiait élargissait son horizon à l'infini là était le secret de sa liberté et de sa grandeur il sacrifiait le meilleur meilleur de son troupeau François se tut toute ton attention sembla alors se concentrer sur son travail mes frères Léon à côté de lui voyait bien qu'il y avait encore quelque chose à dire quelque chose d'essentiel qui devait faire corps avec lui dont il avait du mal à se délivrer cela Léon le sentait bien et c'est pourquoi ces instants de silence lui parurent si long il aurait voulu parler dire un mot pour remplir ce silence il se retint par discrétion soudain François tourna son visage vers lui et le regarda avec une expression de très grande bonté et lui dit oui frère Léon l'homme n'est grand que lorsqu'il s'élève au dessus de son oeuvre pour ne plus voir que Dieu alors seulement il a atteint toute sa taille mais cela est difficile très difficile brûler un panier d'osier que l'on a fait soi-même n'est rien vois-tu même lorsqu'on le trouve fort réussi mais se détacher de l'oeuvre de toute une vie est bien autre chose pour suivre l'appel de Dieu l'homme se donne à fond à une oeuvre et il le fait passionnément dans l'enthousiasme cela est bon et nécessaire seul l'enthousiasme est créateur mais créer quelque chose c'est aussi la marquée de son empreinte la faire sienne inévitablement alors le serviteur de Dieu court son plus grand danger cette oeuvre qu'il a accomplie et on peut penser à la fondation des frères mineurs des milliers de frères en l'espace de 5 ans autour de lui cette oeuvre qu'il a accomplie dans la mesure où il s'y attache devient pour lui le centre du monde l'homme n'est pas sauvé par ses oeuvres si bonne soit-elle il lui faut encore devenir lui-même l'oeuvre de Dieu merci merci